Alain Tavernier. Lui, c'est un... Je crois qu'il est comptable. Il travaille dans une banque. Et en général, quand il dit un poème, il est crédible. N'est-ce pas ? Quoi ? Aïe, je t'en prie. Ne rate pas la marche. Un micro. Ouais, c'est une bonne tête déjà. T'as besoin de ça. Il y a de la lumière, mais tu brilles déjà assez. Plus dans la lumière. Plus dans la lumière. Recule un peu. Non, mets-toi dans le rond de la lumière un peu. Recule un peu, voilà, t'as la lumière. C'est super. C'est bien, c'est ça. Voilà. Oh, il y a du monde. La conteuse. Il écoute la voix de cette belle esselée Qui, étendu sur sa couche froissée, Le caresse d'une main légère, Alangui, Et lui compte sans détour L'histoire de la tour penchée. Ce sont deux randonneurs, Emplis de leurs émois, Qui parcourent du regard des mains tout à la fois, Le dédale soyeux, Harmonie de leur corps, Qui, en de profondes envolées, Apaise dans le noir le tumulte du jour. Il y a tellement à voir, A sentir, à toucher, Qu'aucun bruit étranger ne vient les déranger. Dans ce cocon de vœux, Ils ont l'éternité. Au-delà de leur peau, Du vœté, satiné, Ils sont deux fables qui s'animent, Deux êtres qui se racontent l'univers. Par-delà les formes, Au-delà des normes, Dans cet espace-temps qui ne concerne qu'eux, Animés du pieux désir de s'accoucher d'eux-mêmes, En pèlerinage, Ils reviennent sur leur lieu de naissance. Lorsque l'enfant arrive dans le petit matin, Ils rangent comme en leur sein Le délicieux bijou dans son écrin. Et à l'heure de la pause café, Contemple l'exiguïté de leur vigigogne. Merci à toi. Alors, c'est beau, hein ? Il a bien dit en plus. Je vous ai dit qu'il était crédible. Voilà. Super, il saute bien les marques.